Est-ce qu'on peut reprendre nos réunions de famille et nos repas entre amis ? Et comment gérer les personnes fragiles après le déconfinement ? Alors on est bientôt déconfinés, donc bien sûr on va reprendre les réunions en dehors du foyer familial, donc les réunions d'amis, les réunions de famille élargies. Donc la vie d'avant n'est pas encore possible. Il va falloir continuer à garder au moins un mètre de distance entre nous pour vivre ces rassemblements. Donc bien sûr il va falloir limiter le nombre, parce que plus on est nombreux, plus c'est difficile de respecter cette distanciation d'au moins un mètre entre nous. Et puis après il y a le problème des personnes fragiles et des enfants. Donc en pratique il va falloir choisir. S'il y a des personnes fragiles, il faudra éviter la présence des enfants qui ne sont pas capables de respecter cette distanciation d'au moins un mètre. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de personnes fragiles, on pourra laisser les enfants venir dans ces réunions. Précisons, qu'est-ce que c'est qu'une personne fragile ? C'est une personne âgée, donc c'est nos anciens, et c'est les personnes qui ne sont pas forcément âgées mais qui ont des maladies immunodéprimantes, qui ont des pathologies cancéreuses par exemple en cours de traitement. Donc pour ces gens-là, il faut faire attention, entre autres, à la présence des enfants qui ne sont pas forcément capables de respecter ces mesures de distanciation.